Bouger avec la poste, le slogan n'a jamais été aussi vrai. Il ne se passe pas une semaine de par l'hexagone sans annonce de fermeture de bureaux de poste. Les maires se voient proposer des fermetures de bureaux de poste dans les communes de 3000-4000 habitants et les horaires d'ouverture sont réduits de manière systématique dans tous les bureaux de poste des zones rurales. Un constat criant lorsqu'on se penche sur les récentes données de l'INSEE sur les équipements du territoire français. En 2020, l'hexagone comptait ainsi quelques 7700 bureaux contre encore 9305 ans auparavant. Et aucun département n'est épargné par les fermetures. Le bureau de poste de Clutange-Nilvange n'a pas échappé à la règle. Le bureau de poste de Clutange-Nilvange a été fermé. Cela faisait plus de 4 ans que la poste cherchait à fermer ce bureau-là. Longtemps, nous avons résisté à Clutange. Nous avons soutenu les usagers qui voulaient défendre ce bureau de poste. La poste est même allée jusqu'à dire que, étant donné que le bâtiment lui-même était sur Nilvange, il suffisait que Nilvange ouvre son bureau en mairie pour que ça soit fermé. C'est effectivement ce qui s'est passé. De notre côté, nous avons longtemps résisté. Nous avons cherché aussi des solutions en mairie. Mais nos moyens, qui sont moindres que ceux de Nilvange, ne nous permettaient pas de proposer une alternative publique à cette fermeture. Je dois dire que, lorsque l'on m'a annoncé l'intention de la poste de fermer ce bureau, j'ai été quelque peu surpris parce que c'est un bureau qui est sur deux villes, qui dessert presque 8000 habitants. Et je pensais réellement qu'ils pouvaient résister à cette politique de suppression de services publics. Mais voilà, nous en sommes là à présent. Je le regrette. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Aussi pour pallier à la fermeture du bureau de poste, de Knutange-Nilvange et permettre à la population de profiter d'un service postal attendu, Knutange se rabat sur le relais poste de Knutange, Maison de la Presse, Tabac, 36 rue de la République. Il y a du moment où la commune de Knutange ne pouvait pas assurer en mairie le service que rendait la poste. Nous nous sommes tournés vers le bureau de tabac Perrin, avec lequel nous avons discuté, qui effectuait déjà des opérations pour le compte de la poste, et notamment certains colis chronopostes. Et donc, c'est naturellement que ce commerce a pris le relais pour assumer un service postal minimal. Corinne Perrin, je pense que beaucoup me connaissent sur Knutange en tant que buraliste depuis 15 ans. Un service de plus ici, aux 36 rues de la République, à savoir les services de la poste. Donc, les services traditionnels qu'offrait la poste de Knutange-Nilvange, à savoir les recommandés, les envois de colis, les réceptions, bien sûr, de colis également. Ce que nous ne faisons pas, et ça, à bon entendeur, pour le moment, tout ce qui est financier, ça reste en agence, notamment sur Ayange. Ça viendra peut-être par la suite. En attendant, c'est un, comme je le disais, un service supplémentaire. Nous faisons déjà un relais colis. À la demande de la poste, j'ai accepté, avec grande joie d'ailleurs, de faire ce service supplémentaire pour les habitants de Knutange et des environs. Voilà. Il y a une lettre à Mausolise, et tout a été fait comme il faut. C'est très bien. Le travail est bien fait. Voilà. C'est une bonne buraliste. Voilà. Et une bonne postière. Je regrette, encore une fois, que la poste ait fait le choix de fermer notre bureau, que petit à petit, il ait réduit les horaires d'ouverture, ce qui a forcément provoqué aussi une baisse de la fréquentation. Et ceci entraînant cela, il était facile après pour eux de justifier la fermeture définitive. Merci. 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 Merci.